Musique Dans Home Cinéma, ce mois-ci, je reçois deux réalisateurs au parcours très différents, le Rwandais Joël Carriquesi et la Française Julie Bertuccelli. Salut Joël. Oui, salut. Ça va ? Joël Carriquesi se définit lui-même comme un autodidacte, survivant du génocide de 1994 qui n'a pas épargné sa famille. Il se forme à la mise en scène et au cinéma en général par Internet, signe des temps, dans un pays en pleine reconstruction. Son film La miséricorde de la jungle, à l'affiche depuis peu, nous plonge dans une jungle congolaise toujours en proie aux violences de tous bords. En plongeant son équipe et le spectateur dans ce milieu hostile, Carriquesi confronte ses personnages avec leur propre passé et surtout nous livre un vrai film de cinéma. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Joël Carriquesi, salut, vraiment, je suis ravi de t'avoir dans cette émission pour ton deuxième film, La miséricorde de la jungle, qui a été présenté l'année dernière à Toronto, qui fait grand bruit. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais dormir là-bas, quand ils se leveront, tu me réveilleras. Je suis d'accord, monsieur. Lève-toi ! Ils ne vont pas réveiller. On est perdis. On va entrer dans la jungle. Je dirais que c'est un voyage, un voyage en Afrique, mais un voyage qui questionne un peu la guerre en général. C'est un film anti-militariste, un film de paix et d'espoir. Moi, je peux être si froid dans cette jungle. C'est quand même en Afrique, non ? Comment tu construis une histoire comme ça ? Le film est bien sûr ancré dans une réalité qui est une réalité terrible, mais le film a une forme d'abstraction. Je voulais aller au-delà de la confrontation de nos deux pays, mais c'est d'aller dans la psychologie. Tu veux dire, nos confrontations entre les deux pays, c'est Rwanda-Congo ? Rwanda-Congo. J'ai discuté avec beaucoup de militaires qui ont fait la guerre là-bas. Il y a mon cousin qui m'a raconté son histoire, comment il s'était perdu dans la jungle avec son ami. La jungle aussi m'a parlé, parce que j'ai réalisé que je pouvais utiliser la jungle comme un personnage et travailler le scénario et aller au-delà, au-delà de la réalité. On ne peut pas traverser ce village. C'est bon pour moi. On ne peut pas rester sur la route. Non, non, on ne peut pas faire ça. On va entrer dans la jungle. La jungle ? La fumée va nous aider à nous repérer. Quelle fumée ? On n'attendrai pas la nuit et puis on suit la route ? Des doigts. Deux personnages perdus dans une jungle féroce, dans un conflit terrible. Mais tu arrives non seulement à pointer du doigt tout ça, mais tu en fais un film de cinéma. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Moi, j'aimerais savoir comment tu as construit ce film. Au début, c'était difficile parce que j'y croyais. Je croyais que ce soit la jungle, c'est des personnages. Moi, j'y croyais. Et trouver des producteurs, ce n'était pas facile. Mais au moment où j'ai trouvé des producteurs, j'ai un producteur belge et français. Et j'ai arrivé à contacter Max Zinga, qui est un acteur belge vraiment très... qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici, qu'on aime beaucoup vraiment. Très, très intubé. Il est moitié rwandais, moitié congolais. Il y a aussi Stéphane Bach qui est français. Et là, c'est une histoire qui le parle aussi. Donc comment est-ce que tu vas chercher un garçon comme Stéphane Bach, qui est un humoriste, qui est très talentueux, mais comment est-ce que tu vas le chercher ? Comment est-ce que tu le conditionnes à rentrer dans ce moule-là, en fait ? Au fait, il y a des choses. Il se sont songés, c'était parfait. Mais aussi, c'était son premier voyage en Afrique. Comme vous avez vu, Faustin, c'est quelqu'un qui est son premier jour aussi dans l'armée. Et il était prêt vraiment à travailler pour même changer son accent. Et Max Zinga, quand il a lu le scénario, il était prêt vraiment à ses... Oui, mais en connaissant un petit peu Marc, je pense que c'est vraiment un scénario qui a dû vraiment profondément l'exciter. Et ce qui est bien, c'est qu'on a discuté chaque jour, que ce soit au tournage, même avant le tournage, pour qu'on puisse vraiment comprendre que ce soit la situation de la région. Mais aussi, moi, j'avais envie aussi qu'ils apportent... Leur bagage, oui, quelque chose. Paysans ? C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de devenir ce que tu es. Et vous, vous avez une femme ? J'ai lu quand même que c'était une jungle très, très particulière. Vous étiez vraiment allé dans le cœur de la jungle. C'était en Ouganda, c'est frontalier du Rwanda et du Congo. Et c'est 2 000 mètres d'attitude. Et là, quand je faisais le repérage avec mon chef opérateur Joachim Philippe, qui est belge, il y a des moments où on devait marcher 3 heures pour arriver et sortir. C'était physique, mais aussi psychologiquement fatigant. Et ce que j'aime aussi, toute l'équipe, ils étaient motivés. Ils étaient motivés à continuer à avancer, à avancer. Est-ce qu'il y avait la volonté de se perdre ? Est-ce qu'il y avait une volonté pour toi de t'emmener, toi, dans tes limites, dans tes propres limites ? Tout ce parcours de nos deux personnages qui se perdent dans la jungle et qui souffrent chaque seconde, c'est toute l'équipe, en fait, on faisait le même parcours, on souffrait avec eux. Et pour moi, je pense aussi que cette jungle, que ce soit pour les deux personnages, c'est une confrontation à eux-mêmes, comme c'est très dangereux, mais ça ouvre beaucoup de portes à l'air de livrance des jeux. De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabouens. De l'autre côté, les Rwandais. C'est Maman ! J'avais toujours peur, ça, Jean. Je ne veux plus pouvoir distinguer l'innocent des coupables. Voilà ce qui me fait peur. En fait, comment ça t'est venu ? À quel moment tu t'es dit, je vais faire des films ? Au fait, c'est... Avant, je faisais la biologie et la chimie à l'université, mais c'était trop théorique. Je n'aimais pas beaucoup. J'ai découvert une école de cinéma en ligne, là où j'ai appris la réalisation, mais c'est autodidacte. Et après... C'est-à-dire, concrètement, une école de cinéma en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de cinéma comme il peut y avoir en Belgique, par exemple. Il y a des écoles en ce moment, mais en ce moment-là, en 2008-2007, il n'y avait pas vraiment une école de cinéma. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'était autodidacte. Et j'ai fait après une formation d'écriture, trois semaines, en Ouganda, Maisha Film Lab. C'est une organisation créée par Mira Nahir, qui est réalisatrice indienne. C'est une organisation qui aide beaucoup de jeunes, que ce soit au Rwanda, au Uganda, Kenya, même l'hôpital Nyong'o a passé de là-bas. Et j'ai fait mon premier court-métrage en 2009. C'est un long-métrage sur le génocide contre le Tutsi-Rwanda, mais j'essaie de questionner le pardon. Parce que moi aussi, comme rescapé du génocide, j'ai perdu mon père à 9 ans, qui a été tué pendant le génocide. À ce moment-là, j'avais envie de comprendre si on peut pardonner, et si on pardonne, pourquoi. Et là, j'ai fait ce film, court-métrage, mais je sentais que j'avais envie de faire un long-métrage. Et j'ai écrit le scénario du long-métrage. Bienvenue à l'hôpital, Manzi. Après 15 ans, en prison, nous devons célébrer. C'était un film avec peu de moyens, mais en ce moment-là, j'ai travaillé aussi sur la miséricorde de la jeune, en écriture. Mais je savais que pour ce film, il te fallait des moyens. Il te fallait des moyens, oui. Parce qu'en fait, la miséricorde, c'est un film qui est très simple. Le postulat est très ténu, en fait. Mais tu le charges de chair. Pour la jeune, par exemple, j'avais envie que ce soit un personnage vivant, un personnage antagoniste, protagoniste. C'est ce personnage qui va confronter des acteurs jusqu'au moment où ils vont faire des choix, des vies ou des morts. Et là, c'était nécessaire qu'on précise quel style, comment on va filmer la jeune, comment on va filmer nos personnages. Et de l'autre côté, c'était un scénario. Il y a beaucoup de scènes qui ont changé. Chaque jour, je réécrivais, je réécrivais le scénario. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a un plan, ça te permet de continuer à avancer. Et avec, que ce soit les militaires qui nous protégeaient, tout ça, je faisais des recherches, je discutais avec eux. Donc il y avait des militaires qui vous protégeaient pendant le tournage ? Oui, en fait, c'est une jungle, c'est très dangereux. Il y a des éléphants, il y a des gorilles, il y a... La scène avec le gorille, par exemple, c'est un gorille de la jungle ou c'est un animalier qui est venu avec le gorille ? Non, non, c'est gorille, gorille de la jungle. Mais quand on est allé tourner, moi aussi, c'était la première fois de rencontrer des gorilles. On avait quelques dialogues dans la scène. Il y a mes acteurs qui sont plantés là-bas. Au milieu des gorilles, on était entouré de 20 gorilles. Donc c'est des gorilles qui sont en liberté, qui sont dans leur élément naturel ? Oui, oui, ils sont... C'est pas un animalier qui est venu avec des gorilles, tu vois, qui l'a dressé ? Non, 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 c'est... Incroyable. En fait, c'est une région touristique, il y a des gorilles qui reçoivent des touristes. Et là, les gorilles, tu peux pas même regarder directement dans les... Il faut vraiment... parce que c'est lui qui contrôle s'il ne faut pas les confronter visuellement. Et là, même mon chef opérateur, il filmait, moi... On avait peur tous. Mais je pense aussi, les gorilles aussi, ils ont réalisé peut-être... Il faut faire quelque chose. Il y a une histoire à raconter. Et ils ont commencé à réagir, à jouer pour nous. Est-ce que tu as l'impression d'avoir touché des limites sur ce film ? Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, je vais trop loin, je vais... Je suis à la limite du danger. Ce film, comme c'est dans la jungle, c'est la nature, tout ça. Chaque scène était dangereuse aussi. que ce soit des acteurs qui sont aux milliers. Ils vont monter de là-bas, d'ici, mais dans la jungle, on ne sait pas quel animal qui est là. Mais au fond de moi, je me disais... c'est nécessaire de faire ce film. Et aussi, ils avaient compris que c'était nécessaire. Ce qui est bien, c'est que chacun était motivé pour raconter cette histoire. Comment ça se passe avec ton équipe ? C'est-à-dire que vous êtes combien pour faire ce film, par exemple ? Vous êtes une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, vous êtes combien ? Dans la jungle, la jungle, comme on avait essayé d'être une petite équipe, mais ça allait dans la trentaine, quarante, parce qu'on devait porter tout. C'est ça, donc vraiment, c'est à l'ancienne, donc on porte les trucs, on avance dans la jungle et on suit le parcours des personnages. On y va dans la jungle, c'était trente, quarante. C'est incroyable. Il y a des scènes du village, tout ça, là, on allait au-delà de 100 personnes. Tourner en Ouganda, c'est parce que c'est impossible de tourner au Soutkivu. Oui, en fait... C'est impossible, c'est trop dangereux. Oui, c'est dangereux, parce que, comme vous avez vu dans les films, il y a toujours des milices qui se créent chaque jour, des rebelles qui se créent, et c'est très dangereux. Je disais, c'est dangereux de tourner dans la jungle, mais aussi c'est très, très dangereux de tourner dans une zone où il y a les guerres. Pardon. Tu veux rester un cinéaste rwandais vivant là-bas qui parle de ce qui t'entoure, de ton pays, de ton continent, ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, moi, je peux tout à fait faire des films en France, aux Etats-Unis, un peu partout ? Parce que j'imagine qu'après La miséricorde de la jungle, présenté à Toronto, t'as dû être rapproché par les Américains, t'as dû être rapproché par beaucoup de monde. De mon côté, je travaille parce que j'attends pas que les gens me contactent avec les histoires. S'il vient, je suis prêt à travailler, mais de l'autre côté, je travaille sur mes projets qui me parlent aussi et je continue aussi à trouver tout le moyen possible pour que je puisse raconter ces histoires. Je te souhaite vraiment le meilleur, meilleur au film, meilleur à toi. Merci beaucoup. Curieux, très, très, très impatient de voir ton prochain film. Vraiment. Merci beaucoup. A moins B fois A plus B égale A carré A. C'est mon frère, je vais. Ahmed ? Ahmed ! Pourquoi tu vas là-bas ? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Koran une fois par semaine tous les deux ? Je peux pas lire le Koran avec une femme. Ahmed ? C'est que je te conduise tout de suite à la police pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. À l'affiche également et tout juste sortie de Cannes. Il avait annoncé en 2016 leur prochain film traiterait de la montée du terrorisme en Europe. Avec le jeune Ahmed tourné en région liégeoise, les frères d'Ardennes suivent le parcours d'un jeune adolescent belge happé par l'intégrisme religieux. Il se débat entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Un film avec lequel les cinéastes espèrent ouvrir le débat. Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. C'est un comédien. Il est connu. Je veux pas vous dire son nom. Tu liquides toutes tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un fait pour certains d'entre eux, non ? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. C'est le film obsède. Donc ? L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, c'est mort. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Virginie Effira, elle aussi en compétition officielle, retrouve la réalisatrice Justine Trié, trois ans après Victoria et sa pluie de récompenses. Sybille est un thriller sensuel où une psychiatre lâche tout pour prendre une revanche sur son passé, mais aussi avant tout un solide portrait de femme. Du 20 au 29 juin, c'est la seconde édition du Brief, le Bruxelles International Film Festival, qui compte bien transformer la ville en capitale du cinéma. Cette année, les réalisateurs Michel Azana Vicius et Abel Ferrara seront les invités d'honneur de cette nouvelle édition. Le Brief se veut familial, intersidéral et open avec ses séances gratuites en plein air. Boulie Laner se voit offrir une carte blanche sous forme de 5 films à travers lesquels il pourra souligner en toute liberté l'intérêt qu'il porte à la sauvegarde de notre Green Planet. Toutes les infos sur brief.be. C'est Julie. Bonjour. Depuis toujours, Julie Bertuccelli alterne films de cinéma et documentaires. En 2004, son premier long-métrage de fiction depuis Cotard est parti, lui vaut le César du meilleur premier film. Mais c'est l'arbre tourné en Australie où elle met en scène Charlotte Gainsbourg qui lui offre le plus de visibilité en étant sélectionnée à Cannes 4 ans plus tard. Aujourd'hui, celle qui fut l'assistante de grands noms du cinéma dans les années 90 met en scène Catherine Deneuve dans la dernière folie de Claire Darling. Comment a-t-elle choisi celle qui incarne la fille de la comédienne et plus encore celle qui interprète la grande Catherine dans ses jeunes années ? Allez hop, home cinéma, ça continue. Julie Bertuccelli, je suis très, très content de te recevoir dans cette émission pour ton troisième et dernier long-métrage. vous vendez quoi au juste ? Tout, je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout ? Mais parce que mon petit, parce que... Combien pour ce bureau ? 20 euros. Mon arrière-grand-père avait acheté en 1920 au baron de Malvet. C'est une adaptation de roman, je sais, mais de quoi parle le film ? C'est l'histoire simplement d'une femme d'un certain âge qui pense que c'est son dernier jour qui arrive le lendemain. Elle va vivre son dernier jour de sa vie et pensant ça, elle va se libérer de tous les objets et les meubles qui ont rempli, qui l'ont accompagnée toute sa vie dans une belle maison mais où elle vit seule, un peu... Ils ont délabré, un peu, voilà, sur la faim. Vous allez bien, madame Darlene ? Non, mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère. Maman ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'as tout sorti ? C'est mon dernier jour. Ton dernier jour de quoi ? De ma vie, ma chérie. De ma vie. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce livre ? Qu'est-ce qui a été immédiat et fulgurant pour toi dans ce roman ? Je crois d'abord qu'il y a eu un truc très personnel, fort, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses en commun avec ma vie, avec ma famille, avec cette folie des objets, cette collectionnite aiguë que je connais bien et qu'on a beaucoup autour de moi. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Cette maison, c'est une oeuvre. Je veux pas de sa maison. Je veux rien d'elle, merde ! Tu la mets plus, ta bague ? Ah, touche pas, ça. Je croyais qu'elle était pour moi. Et là, je me disais que j'avais envie que les personnages se voient eux-mêmes dans le passé, mais parce que pour moi, les souvenirs naissent souvent dans des lieux, devant des objets, devant des choses qui font qu'on se projette et que presque les autres ou soi-même, dans le passé, deviennent l'ordre du fantôme. Donc ça, déjà, il y avait tout un travail... Est-ce que ça t'inquiétait ? Déjà, avant le tournage, le casting n'était pas simple parce qu'il fallait d'ailleurs... En plus, quand j'ai eu la chance que Catherine Deneuve accepte, il fallait trouver Catherine Deneuve jeune, ce qui n'est pas simple quand c'est une icône comme ça qu'on connaît, évidemment, à tous les âges de sa vie et d'autant plus à 30, 40 ans. Donc déjà, il y avait tout ce rapport à tous les acteurs qu'il fallait trouver plus jeunes et parfois même enfants. Donc j'avais quand même envie qu'il y ait une ressemblance physique importante, mais pas que. Ça peut pas non plus être... Évidemment, en plus, il faut... Alistaglioni fait bien le bout. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, Chiara Mastroianni, qui joue la fille, donc la fille de Catherine Deneuve dans le film et qui est forcément la fille dans la vie... Qu'elle jouait le jeune ? Non, parce qu'elle lui ressemble tellement pas à sa mère que ce serait pas... C'est un peu... C'est le doublon de son père, quoi. Donc je pense que ça aurait pas marché ou alors ça aurait été... Oui, pour le coup, une idée. Faut que je bouge. J'en peux plus, moi, d'être ici. Le vide-grenier est officiellement fermé, alors vous dégagez, s'il vous plaît, monsieur, vous posez ça. Heureusement que t'es là pour me dire quand je débloque. Tu vas pas faire de bêtises. Si j'avais début de faire une bêtise, je l'aurais fait il y a longtemps. Elle te parle de moi, parfois ? Ah, mais pourquoi ? Bah dis-moi, comment tu vas ? Tu vas bien ? Est-ce que je suis grand-mère ? Le personnage de Deneuve est un personnage qui est fissuré complètement, qui est incapable... Elle aime ses objets, mais elle est incapable d'aimer sa fille. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, déjà dans mes documentaires, mais encore plus en fiction, c'est des personnages qui essaient de transcender leur drame, quoi. Aussi, les épreuves qu'ils ont vécues, que ce soit dans l'arbre avec le deuil d'un père ou dans Depuis Cotard est parti, avec aussi la mort d'un homme qui fait qu'on doit cacher à sa grand-mère le fait que l'oncle est mort et du coup, on commence à écrire et à devenir écrivain, en fait, à développer son imaginaire. La jeune fille aussi dans l'arbre, pensant peut-être que son père est réincarné dans cet arbre, vit son deuil en chemin de traverse à sa manière et du coup, développe un imaginaire fort. J'aime bien ce fait que ça nous pousse, ces drames aussi nous poussent plus loin. Peut-être que c'est le moment avec le temps qui passe, on éprouve souvent le besoin de faire un ménage intérieur. Oh non, non, je vous en prie, regardez votre petit laïus pour vos petites vieilles. Tu es fille de cinéaste, bien sûr, tu as été assistante, tu as travaillé avec Tavernier, qui est Slavski, enfin j'en passe, tu as travaillé avec des gens très très exigeants. Est-ce que c'est aussi, ça t'a nourri forcément tout ça dans ton cinéma ? J'ai eu vachement de chance parce que j'ai commencé effectivement comme assistante et petit à petit, aussi parce que je parlais russe, par comme ça, des affinités diverses et variées. Je suis arrivée à Travail avec Slavski qui était un de mes maîtres absolus, avec Otario Céliani, c'est pour la période française, ses derniers films, le Blanc-Rouge, trilogie, avec Otario Céliani aussi qui est un géorgien que je découvrais en même temps que je le rencontrais d'ailleurs et où je me suis sentie une affinité mais comme, je ne sais pas, c'est comme si j'avais connu depuis toujours, avec Bertrand Tarnier, avec Emmanuel Finquiel, voilà, avec mon père au bout d'un moment, Jean-Louis Bertuccelli, voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est des réalisateurs qui m'ont beaucoup nourrie et sûrement qu'inconsciemment je fais des choses qui leur ressemblent mais j'essaye plutôt de trouver ma petite musique à moi très humblement, c'est pour ça que chaque fois dans les films de fiction il y a des trucs très intimes qu'on ne peut pas savoir mais où je parle vraiment de choses très fortes qui me concernent, même dans l'arbre en fait, d'ailleurs, si tu veux reparler de l'arbre, c'était lié à un moment de ma vie même si je ne l'ai pas su au moment où je le lançais le projet mais j'ai perdu mon mari à ce moment-là donc c'est devenu un film presque autobiographique. Papa ? Papa ? Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Peter ? Peter ? Peter ? Sors-le de la voiture. Papa ! Maman, sors-le de la voiture. Vous l'avez vraiment déraciné à la fin ? Ah bah non, l'arbre, non, 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 non. Tout ça, c'est des effets spéciaux. C'est très excitant d'ailleurs parce que j'ai adoré avec les effets spéciaux dans l'arbre et aussi beaucoup dans le dernier, dans Darling. Non, après, oui, j'ai essayé d'en faire un personnage mais c'est dur de dire comment... Comment tu le traites ? Comment tu le trouves déjà ? Parce que c'est comme les objets, ça devient un des personnages centrales du film, cet arbre, et parce que je le filme comme un être humain, comme un être ou comme une chose que j'aime filmer parce que d'ailleurs j'aime filmer la nature comme j'aime filmer les objets. D'ailleurs, j'adore chez toi, je pense que je pourrais emporter la moitié des objets. Donc j'ai l'impression qu'il me parle, tous ces objets, comme un arbre me parle parce qu'il a aussi traversé des siècles parce que la nature est quelque chose qui me nourrit énormément. donc je les filme comme je filme d'ailleurs avec plaisir des acteurs. C'est au même niveau pour moi de filmer ces choses-là. Papa ? Pourquoi tu fais par exemple pourquoi tu décides de faire ton premier film en Géorgie ? Alors parce que j'avais travaillé avec Othar Yosséliani justement et c'est un pays dont j'étais totalement tombée amoureuse. J'avais été à son assistant sur des films en France et après il m'avait emmenée en Géorgie pour un de ses films qui était génial qui s'appelait Brigand chapitre 7 et donc j'avais passé 8 mois en Géorgie puis aussi en Russie et c'est là-bas que j'avais entendu parler de cette histoire. C'était mon interprète qui m'avait confié qu'elle faisait depuis 3-4 ans déjà des fausses lettres à sa grand-mère pour lui cacher que son fils était mort. J'ai commencé à faire des documentaires je me suis dit mais je ne peux pas faire un documentaire de certaines histoires c'est un truc trop intime je ne veux pas commencer à rentrer dans ce mensonge je connais la grand-mère la fille et puis en plus surtout ça m'inspire de la fiction. mais est-ce que tu comptes attendre encore c'est une question à la con mais encore 6 ans pour tourner le prochain ou tu penses que ce sera ce sera plutôt... Je suis un peu lente mais peut-être que je ferai un documentaire entre-temps mais là il se trouve que j'ai un projet de fiction et si tout va bien je touche beaucoup de bois parce que ce n'est pas facile c'est un projet que je dois faire au Canada c'est encore une adaptation donc je verrai mais peut-être que ça se tournera assez rapidement. J'étais ravi de te recevoir dans cette émission vraiment longue vie au film longue vie à toi et que tout se passe bien cette émission est terminée nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission et en attendant vous pouvez revoir cette émission sur le site Salut